En ce qui concerne le Niger, il faut d'abord savoir que le Niger n'est pas un souf sur le plan géostratégique pour les Etats-Unis et la France. Il y a un Niger, un iranium, un fer, un bauxite. Il y a une belle région de la France, une exclusivité presque au Monaco et à la Chine. Tu vois le pétrole, au Niger, il faut gagner 20 000 barils au jour, l'année prochaine 80 000 barils. Donc, il y a un projet gazier, il faut dire que le Niger, pour aller au Niger, pour aller au Alger. Après l'Alger, il faut aller à l'Espagne, à la Tunisie et à l'Italie. Il faut contrôler le gaz russe, il y a aussi un problème. Donc, il y a un emploi, il faut dire qu'il faut dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que si vous voyez, les wagonaires, les Russes aussi, les wagonaires, pour gérer l'affaire. Et aussi, il faut dire qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a une guerre de Syrie. L'Espagne, c'est une guerre jouée stratégique. Du gaz, il y a une guerre de Syrie, il y a un gaz. Donc, nous, en tant qu'Africains, nous devons être plus élevé. Parce que les élites, les nouvelles élites africaines, les filles, ils ne sont pas de problème, il faut qu'ils n'y a pas de problème. Souvent, ils ne sont pas de problème, ils ne sont pas de comprendre, ils ne sont pas de comprendre. Donc, nous devons dire qu'il y a toujours d'autres réalités. Il y a d'autres souterraines. Il y a d'autres collègues, il y a d'autres collègues. Parce que les élites, je dois dire que les choses ne sont pas renforcées. Par exemple, la France, il y a une quatrième puissance, il y a un réservé d'or, et la France n'a plus de mine d'or. C'est une question. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent la France et l'Afrique de l'Amérique. Et si vous entendez, avec le cynisme de New York, ils ne veulent pas de guerre, ils sont pour le pacifisme. Alors qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas pour que les CBA soient attaqués. Et nous devons entendre. Sinon, nous devons mieux comprendre cette situation. Maintenant, nos chefs d'État, nous devons dire que nous devons dire que les populations africaines. Nous devons attaquer le Niger, nous devons sauvegarder, pérenniser les intérêts français sur le sol africain. Parce que le seul gagnant, c'est la France. Les États-Unis, c'est la France. Pour évaluer, il y a un changement de régime, un coup d'État, il y a un coup d'État. Parce que, voilà, beaucoup de faits, nous devons négocier. Vous voyez ? Pourquoi pas nous, ce que je disais pour ces propres intérêts. Parce que moi, Africom, avant 2000, 2003, presque 2007, nous devons manœuvrer pour amphibase militaire en Afrique. Parce qu'en Sud-Garbe, nous sommes africains. Nous sommes tous les pays. Mais pourquoi nous sommes tous les Français en Amérique ? Nous sommes tous les pays qui ont fait le désordre constructif. Nous avons créé tous les Russes, les Al-Qaïda, les Yudeménon, pour légitimer leur présence en Afrique. Nous sommes en Libye, nous sommes en Niger, nous sommes en Libye. Nous sommes en Libye. Nous sommes en Libye. Donc, il faut que nous aiment ça. Faites que nous n'y sommes pas, nous n'y sommes pas, nous n'y sommes pas. Les réactions, nous n'y sommes pas. Si on ne sait pas, nous n'y sommes pas africains. C'est une responsabilité. Donc, nous avons fait le tout avec les présidents, nous l'indignons sur ce plateau. Que nous, 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 de l'eau, qui, Sennheil, ramenez, amenez, amenez plusieurs sanctions. Déjà, 70% de l'électricité. Vous voyez, on a des n'yamés, des moules, qui ont coupé nous. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que les sanctions économiques, nous avons posé problème. Oui, nous avons posé problème. Oui, nous avons posé problème, vraiment. Vraiment. Merci.